Pour évanouer Cambridge, on voulait un geste fort et on voulait arriver avec une installation artistique qui ferait un grand marqueur pour la Ville de Montréal. Une des choses qui est vraiment importante, c'est de contribuer au quartier. Le centre-ville, ce n'est pas que des buildings, il y a des gens qui y habitent, c'est un quartier. On a décidé d'ouvrir l'esplanade et vraiment de la redonner aux citoyens. On voulait que cette installation-là soit unique. Ça, c'est juste le début de deux ans de travail pour être capable de faire flotter 55 000 livres au-dessus de l'espace. L'anneau, c'est la démonstration que lorsqu'on travaille ensemble, on peut avoir des projets ambitieux, emballants, qui viennent transformer notre centre-ville. On va laisser une pièce de patrimoine pour notre Montréal de demain. C'est un beau cadeau, une installation de nature artistique de cette importance-là, qui est une porte entre le centre-ville, la montagne, la nature, la culture de la ville. On a vraiment eu une cohésion du début jusqu'à la fin. C'est fou comment un projet de cette envergure-là, justement, ramène tout le monde à travailler ensemble dans la même direction, pour le même objectif. On pourrait dire qu'on est environ 125 personnes de différentes équipes qui ont travaillé sur cette installation-là. Et il y a un sentiment de fierté qui est général, qui est partout. Et ça, ça me touche énormément. Il y a une installation artistique, mais qui a une fonction, qui n'est pas seulement de regarder, mais c'est plus que ça. Il y a un usage de construire un centre-ville. La grande fierté, c'est justement de faire un leg au centre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada